Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Marie fait partie de ce trésor et notre cœur doit être tourné vers elle. Spécialement cette fête de Marie-Reine. Les dernières paroles adressées par Jésus à Marie sont celles qui sont prononcées dans l'Évangile de Jean par Jésus sur la croix. « Femme, voilà ton fils. » « Et aux disciples bien-aimés, voilà ta mère. » Et à partir de cette heure-là, note l'évangéliste, le disciple bien-aimé prie Marie ou accueillit Marie chez lui. Il ne s'agit pas pour l'évangéliste seulement d'un changement d'adresse. Il s'agit d'accueillir Marie dans notre vie. Et elle est pour nous une merveilleuse source d'espérance. Y compris quand cette vie sur la terre est difficile, comme le dit le salvé Regina, est une vallée de larmes. Elle est pour nous un gage d'espérance. Et cela se révèle à nous de manière très significative dans les quatre grandes fêtes mariales de l'année qui sont chacune un cadeau que Marie nous fait, que l'Église nous fait à travers Marie. Tout d'abord, le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Marie est la seule créature humaine à avoir été conçue sans le péché originel, sans cette pente qui spontanément en nous nous tire vers le bas. De telle manière qu'il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Marie, c'est un cadeau qu'elle a reçu. Elle n'a rien fait pour cela. Elle a été conçue sans cette pente qui tire vers le bas, sans le péché originel. C'est un privilège. Mais comme l'a finement et astucieusement compris Thérèse de l'enfant Jésus, tous les privilèges de Marie sont aussi les nôtres. Et le 8 décembre, Marie nous dit « Toi aussi, ta vocation, c'est d'être immaculée. Moi, je le suis dès le début, dès le principe, par grâce. Et toi, tu le seras aussi finalement. » C'est ce que Paul exprime dans sa lettre aux Éphésiens en disant que « Le Seigneur nous a choisis de toute éternité, avant même la création du monde, pour que nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. » Ce que Marie est, dès le commencement de sa vie, nous, nous allons le devenir finalement. On va tous finir par devenir des saints et des saintes. Je vous l'ai déjà dit, je pense, on n'y échappera pas. « Et Marie nous encourage, ce que je suis dès l'origine, tu le seras finalement. » 1er janvier, autre cadeau, autre trésor que Marie nous dévoile. Marie est mère de Dieu. Elle est la seule créature humaine qui peut littéralement être appelée mère de Dieu, Théotokos. Ça a même été défini par un concile, par le troisième concile écuménique à Éphèse en 431, qui a affirmé que ce que la piété populaire savait déjà depuis longtemps, à savoir que Marie, étant mère de quelqu'un qui est Dieu, le Fils de Dieu, en ce sens-là, Marie est mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de la divinité, elle n'a pas engendré la Sainte Trinité, mais elle est mère de quelqu'un, Jésus, qui est vraiment Dieu, et en ce sens, elle est vraiment mère de Dieu. C'est un privilège de Marie. Mais Thérèse comprenait aussitôt, le privilège de Marie, c'est aussi le nôtre. Nous aussi, nous devons mettre Jésus au monde. Hommes et femmes, nous avons tous une vocation maternelle, en quelque sorte, à l'égard de Jésus. Nous devons permettre, par nos engagements, par nos témoignages, par le rayonnement de notre vie, nous devons permettre au Christ de naître dans le cœur de tant d'hommes et de femmes qui ne le connaissent pas encore. Et c'est très impressionnant, quand on entend parler des gens de découvrir combien de personnes ont découvert la foi tardivement, en ayant déjà 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, elles l'ont découvert, la beauté de Jésus, grâce aux témoignages de personnes qui l'ont, en quelque sorte, engendré dans leur vie. Nous aussi, nous sommes, en quelque sorte, mère de Dieu. 25 mars, autre cadeau et autre lumière que nous donne Marie. Par quelle puissance Marie est-elle mère de Dieu ? Pas par sa force à elle. Elle n'est pas non plus mère de Dieu grâce à l'intervention d'un homme. Elle n'est pas née, Jésus n'est pas née en elle par la chair et le sang, comme dit l'évangile de Jean dans le prologue. Ce n'est pas la puissance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, que Marie est devenue mère de Dieu. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne vis pas avec un homme ? L'Esprit Saint viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et bien cela vaut aussi pour nous et pour toute l'Église. L'Église, qui n'est pas quelque chose, mais qui est quelqu'un, qui est l'épouse du Christ et notre mère, et qui est toute entière résumée en Marie, l'Église ne peut être féconde que par l'Esprit Saint. Et quand elle compte trop sur ses structures, sur ses commissions, sur ses congrégations romaines, sur ses plans, sur ses projets et sur son pouvoir, elle ne portera pas le fruit que son Seigneur attend d'elle. elle ne peut être vraiment féconde que par la puissance de l'Esprit Saint, en demeurant sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et cela vaut aussi pour nous. C'est important que nous ayons des projets pastoraux, que nous participions à des équipes pastorales, à des équipes liturgiques, que nous travaillons d'une manière ou d'une autre à la croissance du règne de Dieu en ce monde, mais nous ne porterons du fruit que si nous nous laissons investir par l'Esprit Saint et inspirer par l'Esprit Saint. Sinon, nos projets feront peut-être du bruit. Ils recueilleront peut-être certains succès, mais ça ne portera pas un fruit à long terme. Nous serons, comme dit Saint Paul aux Corinthiens, nous serons des cymbales retentissantes qui font du bruit, mais ça ne porte pas nécessairement du fruit. Nous aussi, comme Marie, nous ne pouvons être mère de Dieu en ce monde, mère de Jésus en ce monde, que par une virginité spirituelle, en ne comptant pas sur nos forces, mais sur la puissance de l'Esprit Saint. Et enfin, quatrième grande fête mariale, après l'Annonciation le 25 mars, nous avons le 15 août la fête de l'Assomption. Privilège à nouveau de Marie. Il n'y a que Marie qui est maintenant déjà ressuscitée. Nos défunts sont proches du ressuscité, ils sont déjà en communion avec lui, mais ils attendent que le gros du peloton, à savoir nous-mêmes, arrivions et on va ressusciter tous ensemble à la fin des temps. Mais nos défunts sont déjà en communion avec le ressuscité. Mais Marie est la seule créature humaine qui déjà, maintenant, est ressuscitée comme Jésus, si bien qu'il y a au ciel un homme et une femme qui sont déjà parvenus au terme de l'aventure humaine, l'humanité au complet. Et comme la femme, de par sa grâce propre, résume en elle la vocation de l'humanité, eh bien c'est une femme, parmi les créatures humaines, qui a déjà rejoint Jésus dans la gloire de sa résurrection. Et le 15 août, Marie nous dit, son privilège est aussi notre vocation, Marie nous dit, « Là où je suis, dans la gloire de mon Fils ressuscité d'entre les morts, tu seras toi aussi. » Tu étais créé, non pas pour ramper pendant quelques décennies sur la planète Terre, et puis après, ton corps sera mis à la poubelle pour l'éternité, il n'en restera rien, tu ne seras plus, ton corps ne sera plus que cendre ou poussière. Marie nous dit, ton corps est promis à la gloire. Le corps présent, bien sûr, la carcasse présente, elle finira, elle se dissoudra, « Mais, » nous dit Marie, « Tout comme je suis maintenant dans la gloire de la résurrection de mon Fils, participant à sa résurrection, toi aussi tu es fait pour la gloire, et tu seras un homme ou une femme pour l'éternité. » Ce sera mieux que maintenant, ce seront des corps qui ne seront plus soumis au vieillissement ni à la mort, mais ce seront des corps humains et nous nous reconnaîtrons et nous nous fréquenterons pour l'éternité associée à la résurrection de Jésus et à l'Assomption de Marie. Eh bien, pour ce trésor, nous remercions et nous félicitons la Sainte Vierge qui, aujourd'hui, en la fête de sa royauté céleste, Reine des Cieux, Marie nous fait ce cadeau de nous offrir ses privilèges, ses quatre grands privilèges, comme étant aussi notre vocation et la vocation de l'Église. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'était le topo quotidien de Mgr Léonard, archevêque qu'émérite de Mali-François, pour ce beau cadeau que vous me faites retiré au lot. Nous nous retrouvons pour l'enseignement à 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada